Avant que la vidéo commence je tiens à t'informer que j'offre des skins et des passes de combat à tous mes abonnés Alors comment faire pour avoir un cadeau c'est très simple Faut être abonné à la chaîne YouTube avec la cloche des notifications Likez cette vidéo et s'abonner aux chaînes dans la description Et surtout ne pas oublier le code créateur Monsieur Darkfun dans la boutique d'objets Fortnite Et ensuite vous spammez un maximum vos pseudo épiques dans les commentaires Surtout n'oubliez pas une étape car toutes les étapes sont vérifiées Enfin bref moi je vous laisse avec la vidéo, bonne vidéo Salut la team j'espère que vous allez bien En tous les cas moi ça va super Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour tout simplement parler de 3 nouvelles informations sur Fortnite Mais du coup ce que nous allons répondre comme question c'est tout simplement la première Où se trouvent tous les PNJ de Fortnite Parce que comme vous pouvez le savoir Il y a un petit endroit où on doit récolter toutes les apparences des petits PNJ dans toute la map Mais aussi il y a la deuxième question qui est Est-ce qu'il y aura un événement pour la saison 1 chapitre 3 Et la troisième information c'est tout simplement le titre de la vidéo Comment obtenir le skin Ezio gratuitement tout simplement sur Fortnite Et du coup on va tout de suite partir pour la première information Sans vous voilà sans attendre 3 heures Juste avant, avant que je commence n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre la cloche des notifications Merci beaucoup à tous ceux qui les feront C'est parti ! Pour la première information on va tout simplement du coup répondre à la question Où sont tous les PNJ de Fortnite Et comme vous pouvez le voir à l'écran il y a tout simplement une image Où il y a placé tous les PNJ Donc n'hésitez pas si vous n'avez pas encore parlé à tous les PNJ A tout simplement screen Bah voilà l'écran ou tout simplement mettre sur pause sur la vidéo Voilà n'hésitez pas Je vous le laisse pendant un petit moment Et du coup ce qui est plutôt pratique c'est qu'au moins on a tous les emplacements Et franchement c'est chiant de les chercher On ne sait pas où ils se cachent etc Bah là comme ça vous pouvez savoir qui vous manque Qui il faut que vous alliez chercher etc Et j'espère que ça vous aura aidé tout simplement A tout simplement obtenir cette réponse En tous les cas du coup les potes c'était juste une petite information comme ça Voilà je ne veux pas trop perdre mon temps sur celle-ci Puisque la deuxième information je vais beaucoup parler je pense Voilà je veux carrément beaucoup parler Donc du coup on va tout de suite passer à la deuxième info J'espère qu'en tous les cas cette petite astuce et petite info vous a aidé tout simplement Allez donc du coup on est tout de suite parti pour la seconde info Donc du coup la team pour la deuxième information On va répondre à la question Est-ce qu'il y aura tout simplement un événement pour la saison 1 chapitre 3 Un événement de fin etc Alors il y a beaucoup de leakers qui disent que tout simplement Tilted va être détruit Voilà malheureusement il est revenu pour une saison mais il se refait détruire Surtout qu'il n'est pas resté toute la saison Genre au départ il était sous la neige Donc malheureusement il va peut-être être détruit Pour l'instant je ne veux pas m'avancer Mais dans les fichiers du jeu il y a un petit truc Que tout simplement il va être détruit d'accord Donc ne cherchez pas profitez de Tilted Parce que c'est peut-être sa dernière heure les gars C'est peut-être ses derniers jours sur Fortnite encore une fois Pourquoi faire ça ? Pourquoi détruire Tilted ? Alors que ça fait des années qu'il y a des joueurs qui l'attendent tout simplement En tous les cas du coup C'est peut-être pas l'événement final Surtout que Fortnite n'a pas mis encore de fichiers En disant que par exemple fin de la saison ou end de saison 1 chapitre 3 Donc c'est pour ça qu'il n'y a aucun fichier qui dénonce on va dire la fin de la saison Qu'il y a un événement ou quoi On n'a pas de compte à rebours On n'a rien du tout les gars Alors est-ce que Fortnite va sortir en scred une petite mise à jour comme ça ? C'est possible Vraiment connaissant Fortnite c'est grave possible Mais il ne faut pas s'avancer Parce que souvent on s'avance trop vite nous les joueurs Fortnite On dit ouais il va y avoir ça, il va y avoir ça, il va y avoir ça Sauf que finalement ça n'a jamais des fois Ça n'a jamais été révélé Ça n'a jamais été dit par Epic Games Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux pas s'avancer Il vaut mieux rester tranquille Attendre et voir arriver D'accord ? Ne pas faire des théories etc Mais en tous les cas Déjà est-ce qu'ils vont faire un événement ? Je ne pense pas Peut-être que à cause de tout simplement Bah voilà La fin déjà du chapitre 2 au chapitre 3 Il y a eu tellement de changements les gars Les développeurs ils ont dû se tuer à la tâche Vraiment une nouvelle map Des nouvelles armes Déjà des nouveaux graphismes C'est incroyable les gars Vraiment ils ont dû Ça devait vraiment chauffer dans les bureaux Mais en tous les cas du coup Est-ce qu'ils prennent une petite pause ? Ils se disent bah voilà Là pas d'événement etc Parce que peut-être ça fera trop pour les développeurs C'est peut-être aussi ça la raison Moi je pense qu'ils devraient faire une petite pause un peu Parce que mener Après s'ils se sentent capables de faire un bon truc D'accord ? Mais vaut mieux qu'ils se concentrent sur le déroulement des saisons Qui est largement plus important Que tout simplement un simple événement Qui dure 30 minutes D'accord ? Très clairement je pense que ça serait mieux pour eux Qu'ils fassent un événement Enfin pas d'événement Mais qu'ils fassent une bonne saison comme on aime Et surtout pour moi Je trouve qu'il faudrait qu'ils refassent des passes de combat 100% Fortnite Et pas avec des collaborations à chaque fois dedans N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires A me dire si vous vous aimez les collaborations dans les passes de combat Ou si vous voulez comme à l'ancienne Un bon petit pass Myjin Fortnite les gars Moi je veux ces skins qui sont que faits par Fortnite Etc Pas que des trucs qui sortent aux jeux vidéo D'autres jeux vidéo Sinon je vais jouer à ces autres jeux vidéo Si je veux les voir Tout simplement Donc n'hésitez pas à me dire Si vous aussi vous êtes d'accord Pour avoir un pass Tout simplement Myjin Fortnite 100% Voilà Que eux qui l'ont fait Que les récompenses Que ça soit eux qui les ont fait Etc Comme aux premières saisons Enfin bref du coup les potes On va tout de suite passer A la troisième information J'ai beaucoup parlé sur celle-ci N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires Ça m'intéresse énormément Surtout que Bah voilà quoi Genre moi je fais ma vidéo Mais n'hésitez pas A tout simplement réagir A venir sur les réseaux M'en parler Me parler etc N'hésitez surtout pas Mes réseaux sont dans la description Donc pour ceux qui veulent y aller Il y a aussi le serveur Discord Si vous voulez discuter avec la communauté Il est ouvert à tout le monde Alors n'hésitez pas à rejoindre Enfin bref du coup on va tout de suite partir Sur la troisième information La troisième information Et surtout la plus Bah la plus Celle que vous voulez le plus quoi Tout simplement Allez donc du coup on est parti Let's go Avant que je te laisse Avec la troisième information N'hésite pas à mettre Hashtag Ezio E-Z-I-O Dans les commentaires Comme ça je verrai qui c'est Qui regarde les vidéos Jusqu'à la fin Et surtout qui sont les vrais Et ceux qui font partie de la team Enfin bref du coup Je te laisse tout de suite Avec la troisième information C'est parti Ok la team Donc du coup Troisième information La plus attendue Je pense de cette vidéo C'est tout simplement Comment obtenir Ezio Sur Fortnite Gratuitement Alors du coup les gars Pour ceux qui ne sont pas sur PC Etc Vous ne pouvez pas Voir cette offre Enfin vous pouvez la voir Mais ça coûte cher quand même Pour avoir le skin Par là je veux dire Que tout simplement Sur Epic Game Store Il y avait une offre Jusqu'au 9 mars Que tu pouvais acheter Assassin's Creed Valhalla Ou tout simplement Si tu avais déjà Assassin's Creed Valhalla Bah que tu achetais Le nouveau DLC Et que tu obtenais Ezio sur Fortnite Alors Alors j'ai un ami à moi Qui a fait Le truc d'acheter Il est sur PS4 Il a acheté Le jeu Valhalla Et mais Ça lui a coûté 23 balles Ok Ça lui a coûté 23 balles Le skin Puisqu'il ne peut pas L'installer sur PS4 Il n'a pas de PC Voilà Je suis à vous le dire Ne faites pas cette erreur En tous les cas du coup Nous avons obtenu Du coup Pour les gens Qui avaient acheté Le petit Voilà Le petit Assassin's Creed Valhalla Avant le 9 mars Et ben Nous avons obtenu Notre skin Le 10 mars Juste le Voilà Jusqu'au lendemain Nous avons tous obtenu Notre skin Ezio D'ailleurs Sur la vidéo là Vous avez Un petit gameplay De moi qui joue Avec le skin Ezio Etc Plutôt stylé Puisqu'il peut Bah tout simplement Il a une danse intégrée Qui fait sortir Ces deux pioches Vraiment impeccable Stylé en plus de ouf C'est ça le pire Alors du coup Comment l'obtenir gratuitement C'est la question qu'on se pose C'est que tout simplement Fortnite va sûrement faire Un petit tournoi Sur Fortnite Et oui les gars Ils vont tout simplement Faire un petit tournoi Qui du coup A la clé On pourra obtenir Le skin Ezio Plus la danse Etc Gratuitement Donc c'est ça qui est plutôt pratique Surtout que le skin A les pioches intégrées D'accord Donc c'est pas un accessoire A côté Donc du coup Franchement Un petit tournoi Ça peut être intéressant Surtout qu'ils le font Plusieurs fois Pour des skins Etc Et là un petit skin Ezio Surtout qu'il a deux styles Les gars Plutôt intéressant aussi Je préfère la première Avec la capuche Je vais pas mentir Mais en tout cas Du coup Il y aura un petit tournoi Où ça sera Qu'il faudra être dans le top 2250 Tout simplement Pour obtenir le skin Ezio Donc franchement C'est faisable de ouf Je tiens à vous le dire Vous pouvez le faire 2250 les gars Ça va Ça va Ça sera en solo par contre Du coup Vous ne pourrez pas faire avec vos amis Sauf s'il change Quand du coup A la suite de cette vidéo Il change les informations Peut-être que vous pourrez le faire En Ezio Etc Mais en tout cas Il va y avoir un tournoi Où vous pourrez l'obtenir gratuitement N'hésitez pas à le reproduire A le faire tout simplement Et pour avoir Tout simplement Le skin Après si vous avez Je sais pas si encore L'offre est liée sur Epic Game Store Mais si vous voulez directement l'acheter Bah vous le pouvez Après peut-être qu'il sortira Dans la boutique Par la suite Après le tournoi bien sûr Après le tournoi Il sortira dans la boutique Tout simplement Enfin bref du coup les potes C'est déjà la fin de la vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas A liker Cette vidéo A vous abonner Avec la cloche des notifications Je compte sur vous On essaie d'atteindre Les 60 60 000 abonnés Alors je compte sur vous Enfin bref du coup Moi je vous dis A la prochaine C'était Monsieur Darkfun Peace out Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz